Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, ce mardi 9 avril 2024, 15h14, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, toujours vraiment très, très appréciés, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à vous partager, t'as l'impression qu'on est en guerre civile, mais c'est seulement, seulement sur les réseaux sociaux, seulement sur l'Internet, l'Internet qui a été créé par la CIA, par les services du complexe militairement industriel, par DARPA, et d'ailleurs, autant les gens de Google que de Facebook ont eu droit aux grandes et aux milliards de dollars de l'establishment pour démarrer leur entreprise de réseaux sociaux, et c'est là qu'on a commencé cette belle aventure des réseaux sociaux. Au début, on t'a donné du lousse, comme on dit par chez nous, on a donné de la liberté pour pouvoir identifier le plus de personnes possible, et après, naturellement, on a serré les taux quand on a vu que, par exemple, les médias traditionnels perdaient beaucoup, beaucoup de leur crédibilité, mais surtout de leur clientèle, qui s'en allaient vers des gens inconnus, souvent même, ou des gens connus, qui décidaient de se lancer dans l'information, dans le podcast, dans l'opinion. Parce que c'est important de comprendre qu'il y a une différence majeure entre l'opinion et l'information, mais là, on a tout mélangé. L'élite s'est fait un plaisir de tout mélanger. Tu regardes tes... Tu peux regarder les chaînes de télé au Québec, TVA, LICN, Radio-Canada, en France, les autres chaînes, il y en a tellement, TV1, TV2, TV3, TV4, TV5, TV6, etc. Et on a tout confondu, on a transformé l'information en opinion, et une seule opinion. L'opinion de la gang à clan Schwab, qui a pris le contrôle de toutes les organisations, autant à partir de l'ONU jusqu'à l'Église catholique avec le pape François, ça c'est le dernier jalon, la dernière pièce à leur puzzle qui manquait, puis ils ont pris le contrôle de l'Église catholique, la gang à clan Schwab, avec leur agenda LGBTQ+++, puis leur folie dégénérative. Et on en est rendu là, ils ont pris le contrôle de l'école il y a longtemps, on a vu des générations qui poussent le quoi sans l'air. On a, nous autres, été incapables de réagir face à ça, le parent, parce qu'on te menace, à chaque occasion où tu veux mettre une autorité, puis des principes qui vont différer de la gang à clan Schwab qui a pris le contrôle de nos écoles puis de nos gouvernements, on te menace de te retirer tes enfants dans le fond. Donc toi, t'es obligé de marcher sur des oeufs, puis tes enfants sont obligés de se soumettre à cet agenda complètement tordu qui est un agenda de démonisation de notre passé, de nos cultures, de nos pays. On démonise nos pays, on démonise nos ancêtres, on démonise notre histoire. C'est ça qu'on a fait, la gang à clan Schwab, c'est ça qu'elle a fait dans nos pays. Il nous a complètement, complètement écrancés, a changé la nature de l'homme, la nature de la femme. On se retrouve face à un cul-de-sac énorme. Il n'y a plus de patriotisme, il n'y a plus de fierté. Il n'y a même plus de fierté à être un homme, il n'y a plus de fierté à être une femme. On est tous à se demander si on est dans le bon genre, à la bonne place. Are you kidding me? C'est devenu complètement gaga. Il n'y a plus personne qui respecte les pays dans lesquels ils viennent s'installer, puis je les comprends, mais en même temps, ces gens-là font ce qu'ils ont à faire. Les immigrants, une chance qu'on les a pour nous ramener peut-être un peu à l'ordre. Parce que les musulmans, eux autres, tu ne peux pas trafiquer leur religion. Ça reste ce que c'est. C'est ta foi, puis tu restes avec. Même chose pour les juifs, même chose pour les autres croyances. Ils n'ont pas joué avec ça. Il y a juste nous autres, les oiseaux, les pieds de céleri, les navets que nous sommes. On a dénaturé, puis... Je ne sais pas comment utiliser quel terme. Sataniser l'Église catholique. On a... Pour essayer de plaire à tout le monde. Chacun a sa foi, puis moi je respecte la foi de tout le monde, puis je respecte ceux qui n'en ont pas. Bien, qui pensent qu'ils n'ont pas de foi, mais tu as la foi dans la non-foi. Mais tu n'es pas là pour plaire au monde. Tu n'es pas un produit commercial. Tu n'es pas un marchand. Tu n'es pas un businessman. Tu as une foi qui a été donnée par la croyance de ceux qui l'ont via des prophètes. Puis ça ne change pas, ça. Pour plaire à un, plaire à l'autre. Puis de toute façon, ceux à qui tu veux plaire, ils ne remplissent pas tes églises, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Tu t'es fait attraper. Si tu pensais remplir tes églises avec tous les différents types d'individus qu'on a, à qui tu as voulu plaire, dans soit la communauté LGBTQ+, contre laquelle je n'ai rien du tout. Ce qui se passe dans Tachemba Couché, ça devrait rester là. Il ne faut pas en faire un agenda politique en plus, quand même. Puis de tout axer tous les produits de nos complexes industriels, en passant par l'orangeois, par la mousse à raser, puis de démoniser la masculinité, démoniser la masculinité, démoniser la féminité, démoniser les femmes à la maison, démoniser... C'est quoi ça? Ils n'ont pas rempli tes églises, eux autres. Ils ont eu un mois par an de la fierté gay. Ils n'ont pas rempli tes églises. Mais ils sont venus se pavaner, ils sont venus se péter les bretelles, qu'ils avaient même pris le contrôle de l'église catholique, parce qu'ils ont fait plier l'église. Puis notre société est en train de s'effondrer. Complètement. 50% des jeunes dans nos pays occidentaux sont incapables de s'identifier, ou ont de la misère à s'identifier avec leurs jambes et avec l'hétérosexualité. On va dire une chose, tu n'as pas besoin des conspirations de vaccination pour des programmes de dépopulation. Taux de suicide le plus élevé, taux d'avortement le plus élevé, taux de natalité le plus bas, puis le taux d'homosexualité le plus élevé. On va dire une chose, tu l'as la recette pour la dépopulation, là. D'ailleurs, on est dans un effondrement de population. Elon Musk l'a dit il y a des mois, je l'avais partagé, tout le monde riait de lui, puis tout le monde maintenant admet qu'on est dans un effondrement de population. La Chine est en train de s'effondrer, le Japon est en train de s'effondrer. L'ensemble de la population, pour la première fois, on a connu une baisse de population, puis si ça continue comme ça, d'ici une trentaine d'années, on va être à 4-5 milliards. Wow. Donc, notre élite politique, la gang H-Wab, on va dire une chose, ils ont complètement, complètement réussi à détruire, si c'était ça leur but, nos sociétés. Si ça va dans l'autre bloc, maintenant, il y a encore de la fierté à être russe, de la fierté à être hongrois, de la fierté à être... Moi, j'ai plein d'amis, de différentes nationalités, parce que je suis dans la restauration, ils ont toutes une fierté. Ils sont fiers d'être grecs, fiers d'être italien, même si c'est des pays complètement... Si tu les compares au Québec, c'est rien. L'Italie, c'était quelque chose, peut-être, il y a 3 000 ans, mais c'était juste de la pierre, puis ils vivaient comme des cochons. Puis c'était pas des grands... On dit des grands empêches, mais juste de guerre, puis de massacre. Pense à tous les empereurs, puis les... Quand même, il faut y penser, mais tu peux t'arrêter pour y penser. Pense à tous les empereurs qu'il y a eu, Caligula, puis toute la gang, c'est tous des vrais maniaques. On faisait manger des chrétiens par des lions, il y avait des gladiateurs, puis on essaye de te faire passer dans notre forme par un fou. Are you kidding me? Pourquoi vous êtes fiers de ça? Le Parthénon, chez les Grecs, quatre vieilles colonnes qui tiennent à peine puis sont en train de s'écrouler. Puis j'aime beaucoup les Grecs, je n'ai rien contre les Grecs, mais ça pour dire que même ces gens-là sont fiers de leur pensée puis ils ne l'abandonnent pas, leur pensée. Puis tu ne peux pas leur faire changer ça. Quoi qu'ils ont changé, ils ont réussi à la gang à Clash-Schwab, à changer la Grèce, l'Italie, qui sont devenus des pays aussi alignés que la France, l'Allemagne puis d'autres pays de Béchibouzouk comme ça qui s'alignent sur cet agenda où tu retrouves, encore une fois, le même modèle qu'au Québec, taux de suicide le plus élevé, taux de divorce le plus élevé, taux de consommation de toutes les drogues puis des alcools le plus élevé, taux de dépression le plus élevé, puis taux de natalité le plus bas, puis le taux d'homosexualité le plus élevé. Moi, je ne sais pas vers quoi on s'en va, mais c'est un cul-de-sac, ça. C'est un vrai cul-de-sac. Si tu en vas en Asie, c'est complètement différent. Là, encore là, on est strict. Si tu en vas au Moyen-Orient, on est strict. On reste avec les fondements de l'humanité. Nous autres, on a la gang à Clash-Schwab qui veut nous mettre des micro-pusses. T'as l'autre bozo qui est avec lui, là, j'oublie toujours son nom. qui se prend pour Dieu puis qui veut... C'est du délire total. Délire total. Mes amis, que vous soyez de gauche, de droite, c'est pas important. Réaliser dans quoi ce monde-là nous a emmenés, là, c'est vraiment pas... C'est pas une sinecure, là, c'est pas drôle. Quand tu penses à ça, c'est vraiment triste à mourir. Regarde l'état des rues, c'est complètement hallucinant. Là, je t'en montre, OK? Bon. T'as Vancouver, mais toutes les grandes villes, Montréal, moi, j'étais à Montréal il n'y a pas longtemps, puis c'est exactement la même chose que tu vois. Exactement la même chose. Du pauvre monde qui sont devenus des loques humaines. Regarde-moi ça. À qui on a donné accès à des drogues dégueulasses, des produits dégueulasses, avec des gens corrompus qui font une fortune avec ces misérables-là, puis sa vie comme ça. Là, t'es dans... Ça, c'est le côté sombre de Vancouver. Ça, c'est Vancouver. Van-co-ver. Ça, c'est le bilan de nos élus depuis 50 ans, 60 ans. Ils nous ont amenés petit à petit là-dedans. OK? Ça, c'est leur bilan. Puis toi, tu vas me dire que Donald Trump, c'est un malade, puis c'est un fou, puis dangereux. Are you kidding me? Pense à tes Macron, Trudeau, Legault, Biden, Lévesque, Parizeau, puis toute la bande de Bachemouza qu'elle vende. François Mitterrand, François Hollande. Un gros pas bon. Vraiment, vraiment des... C'est hallucinant. Les seuls qui n'ont jamais changé de classe Schwab puis de la gang à classe Schwab qui gouvernent toutes ces marionnettes-là. On s'en va vers quoi? Tu t'en vas vers le précipice total. C'est complètement hallucinant. C'est complètement hallucinant. Donc, chers amis, t'as beau nous démoniser, Poutine, t'as beau nous essayer de nous démoniser parce que c'est ça qu'on fait, là. Nos médias, c'est ça qu'ils font, notre classe dirigeante, parce qu'ils veulent aller renverser ce monde-là qui est resté beau, de droit, solide, fier de leur pays, fier de leur passé, fier de leur tradition, puis fier de... de leur famille, de leur femme, de leurs hommes. Il y a quelque chose qui marche pas chez nous, il y a quelque chose qui marche pas. Imaginez-vous que les croyances éveillées pro-LGBT et marxistes sont corrélées avec une moins bonne santé mentale. Une étude finlandaise a révélé que l'adoption de croyances de gauche et éveillées les woke, ben, c'est corrélé à des taux plus élevés d'anxiété et de dépression. C'est ça. Ils n'aiment rien, ils ne s'aiment même pas eux-mêmes. La seule chose qu'ils ont trouvé pour se valoriser, c'est un piercing d'un tatouage. Aucune valorisation de soi, mais tu ne peux pas les blâmer. C'est notre système, c'est la gang à classe Schwab qui a amené ça. Au lieu, dans les écoles, d'enseigner toutes sortes de folies, on devrait enseigner aux enfants ce que c'est un homme, une femme, la fierté d'être une femme, la fierté d'être un homme, ce que tu as à faire, tes devoirs en tant que citoyen pour garder ton pays à un niveau élevé, de charité, de décence, de tout ce que tu peux imaginer, de communautaire, de communautarisme. Tout ça, c'est des belles valeurs, mais il faut que tu les enseignes. Il faut que tu valorises les enfants, il faut que tu valorises le gars, la femme. Le gars à l'école, moi j'en ai trois gars, ils s'emmerdent, c'est ennuyant, l'école c'est une entreprise d'endoctrinement, de woke. Tu devrais enseigner à un jeune, comment planter un clou, visser une vis, monter un bureau, je sais, c'est ça qui les fait, c'est ça la nature de l'homme, on a dénaturé l'homme, dénaturé la femme aussi, l'étude publiée dans The Norwegian, pardon, Journal of Psychology, a exploré dans quelle mesure les gens adoptent une idéologie qui perçoit les gens avant tout comme des membres de groupes identitaires et comme étant volontairement ou involontairement des auteurs ou des victimes d'oppression. Are you fucking kidding me? On estime en outre dans la régulation d'un discours jugé oppressif ou lorsqu'il existe un différentiel de pouvoir. Les chercheurs ont qualifié ces points de vue d'attitude critique en matière de justice sociale, qu'ils ont mesuré à l'aide d'une échelle d'attitude critique en matière de justice sociale identifiant. Là, je suis assez écoeuré d'entendre ces termes-là justice sociale. Il n'y en a pas de justice sociale. La seule qui existe, c'est d'enseigner les vraies valeurs puis de dire aux gens, comme dans les autres pays, si tu veux manger, il va falloir que tu trouves une façon de te nourrir, mon chum. Et là, ça continue dans la folie, mais la folie, la folie la plus. Mais le point le plus important, c'est ceux qui sont woke, pro-LGBT et marxistes sont corrélés à une moins bonne santé mentale. Moi, je ne sais pas, que tu fasses ce que tu voudras avec ça, mais il faut qu'on reprenne le contrôle de nos institutions, de notre avenir, de nos pays. Il faut qu'on dise à nos politiciens d'arrêter de nous rentrer leur grand phallus parce que tous les politiciens sont corrompus. C'est en Russie, ils sont aussi corrompus qu'ici, puis ici, ils sont aussi corrompus qu'en Russie, sauf qu'à là-bas, les populations disent « Hey, on s'en fout que vous soyez corrompus, parce que le système est corrompu, mais vous allez représenter nos valeurs. Ce n'est pas vrai que vous allez représenter les valeurs de la gang à classe Schwab. » Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada